Les années où j'étais militant des étudiants communistes, l'essentiel de notre action politique portait sur la guerre d'Algérie, contre la guerre d'Algérie. Pas pour l'indépendance d'Algérie, parce que ce n'était pas la ligne du parti, c'était la ligne de l'extrême-gauche de chez nous. Nous, c'était pour la paix en Algérie. Et on a passé toute cette période à faire des manifestations. Mais pour moi, ce n'était pas la guerre d'Algérie qui me motivait. J'étais communiste avant. C'était mon communisme qui faisait que j'adoptais cette position, qui n'était pas une position très nette d'ailleurs. On n'était pas pour l'indépendance de l'Algérie. Mais enfin, on était quand même dans une vision complètement unilatérale. C'est-à-dire... Les pieds noirs, on n'en a rien à foutre, c'est salaud, tant pis pour eux, machin. Et puis les Algériens, pour l'instant, ils ne sont pas communistes. Enfin, ils mènent une guerre juste, donc aucune critique sur la manière dont menait la guerre, aucune critique ni rien. On était complètement de leur côté. Dans l'union des étudiants communistes, depuis le début, il y a eu de grandes discussions sur la ligne à adopter à l'égard de la lutte des Algériens. Il y avait une fraction de gauche, disons d'extrême gauche chez nous, le cercle de philo, par exemple, qui avait comme mot d'ordre l'indépendance de l'Algérie. Moi, qui étais à l'époque stalinien et sur la ligne du parti, je me suis émergé contre eux. J'ai créé avec deux, trois copains un cercle de philo à la Sorbonne en remplacement du cercle de philo qui était pour l'indépendance de l'Algérie. Et on n'a pas porté les valises. Par contre, on a fait des manifs que le petit ne faisait pas. Quand il y a eu le jour où les Algériens ont été massacrés, les étudiants communistes ont fait une manif dans la rue, on est à peu près seul, par solidarité. Mais ça n'allait pas jusqu'à défendre l'indépendance. Les communistes, ni pour un État laïc, les communistes algériens ont été aussi traités par le FLN. Mais on était quand même solidaires. C'est-à-dire que pour nous, c'était la même police qui tabassait les Algériens et qui avait fait les rafles de chiffres.